Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 9 mai. Karine Boudreau, coordonnatrice chez Droits et recours santé mentale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous parle à l'occasion de la semaine de la santé mentale qui avait lieu du 3 au 9 mai cette année. Lisa de Beaupré, agente aux événements spéciaux pour l'Association du cancer de l'Est du Québec, nous informe au sujet de l'activité de financement ton défi vélo-pleinaire qui aura lieu du 3 au 11 juillet cette année en formule virtuelle. Louis-François Bélanger, le président de la Fondation Gérard-des-Lévesques, nous parle de la période d'inscription aux Bourses du Fonds Gérard-des-Lévesques et une neuvième d'une série de petites capsules portant sur l'assurance-emploi réalisées avec le mouvement Action Chômage Paboc Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Bonne émission tout le monde. Tout d'abord, au Canada, une personne sur cinq est prise avec une maladie mentale ou un trouble de la santé mentale chaque année. Une chose importante à ne pas oublier, c'est que nous avons tous une santé mentale. Avec cette pandémie qui nous a obligés à s'adapter et à vivre différemment, il est encore plus important de prendre bien soin de notre santé mentale ainsi que celle de nos proches. À l'occasion de la semaine de la santé mentale qui avait lieu du 3 au 9 mai cette année, nous nous sommes entretenus avec Karine Boudreau, qui est coordonnatrice chez Droits et Recours, santé mentale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Bonjour Karine. Bonjour. Cette semaine, c'est la 70e édition de la semaine de la santé mentale qui était du 3 au 9 mai cette année. Oui. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, ça prend une tournure toute particulière cette année, la semaine de la santé mentale, parce qu'avec la pandémie, on sait que l'augmentation de la médication pour les problématiques de santé mentale, dépression, anxiété, tout ça, ça a augmenté beaucoup. On sait que les gens sont beaucoup plus isolés. Dans les médias, c'est incroyable comment la santé mentale a pris de la place cette année, puis avec raison. Mais ce ne faut quand même faire une semaine. Je veux vous parler particulièrement du thème, si vous voulez, de l'Association canadienne pour la santé mentale, qui dit « Quand on met les mots M-O-T-S, on apaise les mots M-A-U-X et qui invite les gens à parler pour vrai, donc à s'ouvrir, à aller vers les autres et ceux qui vont bien, peut-être à aller vers ceux qui ne vont pas bien, pour les inviter à parler de ce qu'ils ressentent, pour les inviter à s'ouvrir et aller chercher de l'aide si ils en ont besoin. » Il y a un autre organisme qui est super important au Québec qui s'occupe de la santé mentale, c'est le Mouvement santé mentale Québec, qui a un site qui s'appelle Êtrebien dans sa tête.ca. Et ça, c'est un organisme qui a développé dans les dernières années une série d'outils pour promouvoir, soutenir et outiller les gens pour préserver leur santé mentale. Donc, on n'est pas obligé d'attendre que ça n'aide pas. On peut tout de suite agir. Cette année, le thème qu'on a pris, parce qu'il y a sept astuces, il y a sept astuces différentes pour prendre soin de sa santé mentale. Et cette année, le thème qu'on retient, c'est ressentir. Donc, ressentir, c'est se permettre de ressentir les choses. C'est accueillir ses émotions, puis les comprendre pour mieux s'orienter, pour mieux s'aider finalement. Ressentir, c'est aussi, puis là, je pense que les deux thèmes se rejoignent. Ressentir, c'est aussi dire ce qu'on ressent. C'est mettre des mots sur ce qu'on ressent. Donc, je trouvais que les deux thèmes se rejoignent bien cette année. Et j'invite vraiment les gens à aller sur le site d'êtrebiendanssatête.ca. Puis, ce n'est pas pour des problèmes de santé mentale, c'est pour préserver sa santé mentale. Donc, il y a plein de petits outils, des petits conseils, des petits trucs, des tutoriels qu'on peut aller voir, puis s'informer là-dessus, puis prendre soin de soi, puis prendre soin de ce qu'on ressent, puis prendre la peine d'en parler quand ça ne va pas. Je pense que c'est ça qui est le plus important, surtout en temps de pandémie où on est isolé dans nos bulles souvent. Puis là, le 15 mai prochain, c'est une date bien spéciale, c'est une journée spéciale. Pour les organismes de défense de droit à la grandeur de la province, le 15 mai, ça marque un anniversaire. C'est l'anniversaire d'une victoire devant les tribunaux d'un recours collectif en Montérégie qui ont remporté un recours collectif qui dénonçait les pratiques de les mauvaises pratiques de contention et de mesures de contrôle, donc quelles sont la contention chimique, physique et l'isolement. Donc, il y a eu un recours collectif qui a gagné sa cause il y a quelques années et ça a donné, par la suite, le 15 mai a été mis en avant pour chaque année parler de l'importance de dire non aux mesures de contrôle. C'est sûr qu'on est très, très conscient que de complètement enlever les mesures de contrôle dans les établissements de santé, sur les départements de psychiatrie, c'est peut-être quelque chose qui peut apparaître impossible. Mais il y a des endroits dans le monde où on ne le fait presque plus parce qu'on a changé les mentalités, on a donné des outils aux gens qui sont sur les départements. Moi, je ne lancerais pas la pierre aux gens qui travaillent sur les départements de santé mentale. Ils ne sont pas assez. Ils sont souvent débordés. Et mettre quelqu'un en isolement, par exemple, ou l'attacher, c'est éviter qu'il soit dangereux pour lui ou pour les autres sur le département. Mais c'est parce que la loi, c'est ça, oui. Mais c'est qu'il y a moyen de changer ça. Il y a moyen d'améliorer les pratiques en changeant les mentalités, peut-être en améliorant. Par exemple, dans certains pays, on a pris les départements de psychiatrie et on en a fait des lieux où il fait bon vivre avec des cadres sur les murs. Ce n'est pas un milieu hospitalier. C'est plus relax. De la rheumothérapie, des loisirs sur l'étage, des gens qui sont là pour écouter, pas juste des soignants. Vous voyez? Donc, c'est changé complètement la philosophie. Il y a moyen en faisant ça. Puis ça n'a pas besoin de coûter des millions. Peut-être qu'à l'échelle de la province, ça coûterait des millions. Mais je veux dire, pour chaque établissement, pour changer les pratiques, je sais qu'il y a un établissement à Gaspésie qui a, à un moment donné, engagé, ils ont fait un projet pilote avec un animateur de loisirs. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a donné, mais j'ai entendu parler de cette initiative-là, puis par quelqu'un qui est allé là avant qu'il y ait l'animateur, puis après ou pendant, c'est-à-dire. Et il a trouvé que c'était toute une différence. Donc, c'est ça, c'est qu'avoir un animateur de loisirs, par exemple, c'est quelqu'un qui va être là pour écouter, qui va être disponible, qui n'est pas un soignant. Et la personne qui est sur le bord d'une crise, si elle peut parler, si elle se sent écouter, si on lui change les idées, par exemple, en faisant de la musique ou en faisant de la peinture, ou bien peut-être qu'elle ne fera pas la crise qui va l'amener en isolement ou qui va l'amener à être contentionnée. Mais ça, c'est tout un changement de philosophie qu'il faut apporter, puis c'est sûr que ça va prendre longtemps, mais c'est pour ça que le 15 mai, c'est important et que je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook de droit et recours pour justement voir comment ces mesures de contrôle-là, c'est un symptôme d'un système qui est insuffisant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de monde pour s'occuper des gens malades. C'est passé dans tout, mais c'est aussi en santé mentale et il y a moyen de faire autrement. On a entendu cette semaine parler des enfants de la DPJ, puis on a entendu parler du fait qu'il y a moyen de faire autrement. C'est le cas aussi en santé mentale sur les départements de psychiatrie. Il y a moyen de faire autrement pour que les gens soient moins souvent attachés, contentionnés, parce qu'il n'y a absolument rien de thérapeutique là-dedans. D'attacher quelqu'un ou de lui donner ou de le mettre en isolement, il n'y a rien de thérapeutique là-dedans. On le fait parce qu'on n'a pas le choix, mais finalement, c'est qu'il faudrait prendre conscience qu'on a le choix, mais c'est tout un changement de philosophie. Puis plus, c'est sûr qu'il faut se donner les moyens au niveau des établissements pour faciliter tout ça. En terminant, jusqu'au 10 mai, les gens peuvent voter pour le prix Orange et Citron. Pouvez-vous nous expliquer en gros c'est quoi? Le prix Orange et Citron, c'est la 25e année que ça existe. Si on souhaite, tantôt je vous disais, il faut changer les mentalités, il faut changer les pratiques, il faut changer de minding pour que les pratiques s'améliorent. Ce n'est pas juste une question de telle infirmière n'est pas correcte, c'est tout un système. Et donc, les prix Orange et Citron, c'est là depuis 25 ans pour récompenser les initiatives ou les gens qui font des choses positives, qui vont vers l'amélioration des pratiques. Et d'un autre côté, il y a les prix Citron qui vont pointer du doigt les organisations ou les établissements qui ont de mauvaises pratiques, particulièrement. Donc, cette année, on a décidé, vu que c'est le 25e, de mettre en lumière les anciens gagnants de ces prix-là pour appuyer sur le fait qu'il y a moyen de faire des changements. Donc, je vous invite, je ne vais pas vous parler de toutes les mises en nomination, il n'y en a pas en Gaspésie, mais je peux vous inviter par contre à aller sur le site de l'AGID SMQ, donc l'Association des groupes en défense de droit. Donc, c'est l'AGID, A-G-I-D-D.org. Et sur ce site-là, vous avez toutes les informations et puis là, on peut voir exactement, vous avez un formulaire à remplir en ligne, vous pouvez voter, ça prend deux minutes. L'Association du cancer de l'Est du Québec invite petits et grands à participer à l'édition spéciale de sa populaire activité cycliste, plus accessible que jamais. Ton défi vélo-pleinaire aura lieu du 3 au 11 juillet cette année en formule virtuelle, permettant ainsi le respect de la dissociation physique et d'autres mesures sanitaires en vigueur. Lisanne Beaupré, agente aux événements spéciaux pour l'Association du cancer de l'Est du Québec, vous informe à ce sujet. Bien, bonjour Lisanne. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi au juste l'Association du cancer de l'Est du Québec? C'est quoi votre mission? Nous, notre mission, c'est vraiment d'offrir une gamme de services complets aux personnes qui sont atteintes du cancer dans tout l'Est du Québec. Également, d'offrir de l'aide aussi à leurs proches. C'est vraiment de les accompagner finalement, de les aider à traverser cette époque-là de manière un peu plus sereine avec différents services, principalement, je pense à l'hôtellerie, au maire Braseau, situé à Rimouski, où on a des résidents, des gens qui doivent recevoir des traitements en chimiothérapie, en radiothérapie, qui viennent chez nous séjourner à faible coût. Donc, on accompagne vraiment les gens dans tout le processus, dans toute cette épreuve qu'ils traversent finalement, ainsi que leurs proches, en leur donnant toute l'information et en pouvant les accompagner du mieux qu'on peut à tous les jours. Il y a une de vos activités quand même très importante, c'est le défi vélo plein air. Cette année, ça va être un peu spécial. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année et qu'est-ce qu'il y a de spécial? Évidemment, avec la pandémie, on ne pouvait pas tenir notre activité défi vélo plein air dans sa formule originale. Normalement, on propose un parcours qui relie Québec, Montmagny, finalement une région plus éloignée, à Rimouski, le temps d'un week-end. On a dit ce qui a inventé. Donc, ce qu'on propose et ce qu'on a proposé aussi l'an dernier qu'on renouvelle cette année, c'est l'activité Ton défi vélo plein air. Donc, on a changé ça un petit peu pour qu'un maximum de gens puissent participer tout de même à l'activité, qui est une activité de financement importante pour nous à l'association. Et le concept est bien simple. On invite les gens à grimper sur leur vélo et à choisir un défi de leur choix. Donc, un défi en kilomètre, en minutes, la distance que les gens souhaitent parcourir, que ce soit 5, 10, 15, 25 kilomètres qui se fixent comme objectifs, les participants vont rouler à leur choix, dans la région de leur choix, de manière individuelle, en équipe, avec leur famille. Donc, bien sûr, on invite les gens à respecter les règles sanitaires qui vont être en vigueur lors de l'événement qui va se dérouler du 3 au 11 juillet. Et le concept est simple. On doit s'inscrire sur notre plateforme web, donc en ligne au défi-vélo-pleinaire.org. On choisit sa catégorie d'inscription, soit solo, équipe. On invite aussi les entreprises à participer. S'il y a des employés qui veulent relever le défi au nom de leur entreprise, il y a cette possibilité-là aussi de s'inscrire dans le défi. Et finalement, bien, durant le 3 au 11 juillet, tout le monde va rouler en même temps, solidaire à la communauté. Puis les gens, ils ont jusqu'à quand pour s'inscrire? On a jusqu'au 11 juillet pour s'inscrire. Donc, il n'y a pas de date limite d'inscription. Vraiment, on va prendre tout le monde. Même, je dirais que si quelqu'un décide de faire le défi un petit peu plus tard après juillet, on ne va pas le refuser, c'est certain. Et ce qu'on fait avec ça, c'est que quand les gens s'inscrivent sur notre plateforme web, deviennent un participant de ton défi vélo-pleinaire, on suggère des montants minimaux à amasser selon les catégories d'inscription. Et tous les profits, évidemment, sont remis à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Donc, ces profits-là vont servir à justement maintenir nos services qui accompagnent les personnes dans la dure épreuve qu'ils doivent traverser lorsqu'ils reçoivent un diagnostic de cancer. OK. C'est qui le président d'honneur cette année? Cette année, c'est Charles Colin, qui est un ingénieur chez Structure GB LT à Rimouski. Sa famille s'implique dans les défis vélo depuis plusieurs années ici à Rimouski. Et ça allait de soi que Charles s'implique cette année dans ton défi vélo-pleinaire et il a été approché par le comité organisateur pour être le président d'honneur, puis il l'a accepté avec plaisir. Puis là, il y a plusieurs autres partenaires aussi qui font partie de la montée. Oui, oui. Déjà, plusieurs entreprises qui vont nous appuyer. Je pense entre autres à Desjardins, à la Fondation Jack Herbert Les Jardins de Métis, Plomberie Robert Deschaines, il y a Cascade aussi. Là, j'espère que je n'en oublie pas. Il y a également les huissiers de justice Pierre Blier. Donc, ça, c'est pour en nommer qu'il y a quelques-uns qui vont appuyer l'activité, qui vont faire des dons et qui sont partenaires avec nous dans cette aventure-là. Je prends l'occasion pour dire aux gens, chez vous, s'il y a des entreprises qui aimeraient soutenir la cause et s'impliquer aussi dans le défi vélo-pleinaire de me contacter, il n'y aurait pas de problème. C'est toujours possible d'appuyer la cause puis de s'investir dans cet événement-là qui a beaucoup de succès. C'est la 23e édition en fait du défi vélo-pleinaire. C'est la 2e édition dans sa formule réinventée. Mais à chaque année, c'est plus de 100 cyclistes. L'an passé, par exemple, il y a 163 personnes qui ont participé à l'activité réinventée. Cette année, on aimerait aller chercher un 200 cyclistes comme nombre de participants pour ramasser le plus de sous possible pour la cause. Principalement, les sous à amasser, ils vont servir à quoi? Entre autres, à maintenir les services qu'on offre à l'hôtellerie au maire Braseau. Donc, de poursuivre notre mission de ce côté-là. C'est certain que les fonds amassés vont servir à une grande gamme de services. Par exemple, nous, à l'association, on offre des trousses réconforts. Chaque personne qui débute un traitement en chimiothérapie, radiothérapie, reçoit une trousse pour l'accompagner dans les traitements avec des éléments à l'intérieur qui vont vraiment venir l'apaiser. Donc, bouteilles d'eau pour rester bien hydratée, une couverture chaude, de quoi se détendre et se changer des idées pendant les longues heures passées à l'hôpital. Par exemple, un cahier de mandala. Donc, il y a même une petite carte d'espoir à l'intérieur de cette trousse-là qui est faite par des enfants de la région. Donc, c'est vraiment touchant. C'est des choses comme ça qui font partie des services qui sont financés par nos différentes collègues de fonds, nos différentes activités de financement. Précisément, je ne pourrais pas dire à quel endroit vont être injectés les fonds, mais c'est certain que tout est réinvesti 100 % régional. Donc, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie, c'est toutes ces personnes-là qui vont bénéficier des sous qui sont amassés par nos diverses activités de financement. Et même en dehors du défi, un roulant à vélo, il y a toujours une possibilité pour les gens de faire des dons directement à l'association. Oui, oui. Sur notre site web, sur le site de l'Association du cancer de l'Est-Québec, c'est facile de faire un don, d'encourager en faisant un don général à l'association. Également, quand on navigue sur notre site Internet, quand on communique avec nous par téléphone, par courriel, nous, on peut vous diriger dans la campagne de financement qui vous ressemble le plus aussi également. Si vous êtes un sportif, vous adorez la marche, par exemple, on a un événement qui est arrivé aussi, qui est une marche. Donc, vous pouvez, soit appuyer directement un événement en particulier ou faire un don général à l'association. C'est certain que nous, tous les dons sont bienvenus. Surtout en contexte de pandémie où le défi est un petit peu plus difficile à relever, d'aller chercher notre financement pour faire rouler la machine, comme on dit, pour continuer d'offrir tous les services qu'on a à proposer. Donc, c'est certain que chaque don est important pour nous, à l'association. Les étudiantes et étudiants de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine sont invités à soumettre leur candidature pour l'obtention d'une bourse du Fonds Gérard-des-Lévesques avant le 30 juin prochain. Louis-François Bélanger, le président de la Fondation Gérard-des-Lévesques, nous en parle. La Fondation Gérard-des-Lévesques, elle existe depuis 1991. Donc, du nom de cet homme politique qui a marqué l'histoire de notre région et du Québec. Donc, la Fondation vise à lui rendre hommage en remettant des bourses à chaque année par le Fonds qui porte également son nom. M. Lévesque souhaitait mettre en valeur l'éducation et appuyer le développement de la région en soutenant les jeunes dans leur formation, donc les Gaspésiens, les Madelineaux. Alors, il a accepté de prêter son nom à la Fondation. Et donc, la Fondation a remis ses premières bourses à partir de 1993. Au début, le fonds était tout de même limité. Donc, c'était seulement une bourse ou deux de maîtrise et doctorat qui étaient remises à ce moment-là. Par la suite, à partir de 2007, on a pu constituer un fonds, donc le Fonds Gérard-des-Lévesques à la Fondation communautaire Gaspésie-Les-Iles, donc un fonds de 500 000 $ qui a été créé par les contributions à la fois de la Fondation Gérard-des-Lévesques, du secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec, et de la Commission jeunesse Gaspésie-Les-Iles. Donc, à partir de ce moment-là, bien, notre fonds, avec les revenus d'intérêt générés annuellement, avait une plus grande capacité de remise de bourses. Donc, c'est à partir de 2008 que nous avons pu leur remettre des bourses dans différentes catégories, différents niveaux d'études, donc de la formation professionnelle, collégiale technique, universitaire, donc au baccalauréat, et tout en maintenant une bourse de niveau maîtrise doctorat. Les gens intéressés à soumettre leur candidature, il y a sûrement des critères qui font qu'ils répondent. Quels sont ces critères au juste? Oui, dans le fond, les critères, en fait, on peut parler des conditions d'admissibilité. Alors, évidemment, c'est des bourses qui s'adressent aux jeunes, donc de 35 ans et moins. Ils doivent avoir une adresse de résidence dans l'une des MRC de la région Gaspésie-Ile-de-la-Madeleine, même si pour certains, ils poursuivent des études là, en dehors de la région. Ils doivent être inscrits aussi à un programme d'études à temps complet la prochaine année. Et ils doivent soumettre leur dossier de candidature, la date limite est le 30 juin. Et évidemment, il faut que leur dossier soit complet, donc en plus de compléter le formulaire, ils doivent s'assurer que le dossier complet, donc fournir entre autres le relevé de notes. Donc, par niveau d'études, on précise bien les documents qui sont à fournir. Je peux peut-être rappeler dans le fond comment soumettre la candidature. Donc, les étudiants vont retrouver toutes les informations sur la page Facebook du Fonds Gérard-des-Lévesques. Alors, vous allez pouvoir accéder directement au lien du formulaire de demande de bourse. Et si vous voulez plus d'informations, bien, il s'agit d'aller sur le site web du portail jeunesse Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, sur la page du Fonds Gérard-des-Lévesques. Et vous allez retrouver, en plus du formulaire, un guide complet des bourses qui précise les objectifs du fonds, les conditions d'admissibilité, les critères sur lesquels les bourses, les candidatures sont évaluées. Et il y a également une foire aux questions. D'accord. Mais là, il y a des nouveautés cette année. Il y a des bourses qui ont été comme augmentées. Oui, on est bien fiers d'annoncer la nouveauté suivante. C'est-à-dire que nous avons rehaussé le montant de la bourse en formation professionnelle. Donc, le montant est passé de 500 $ à 750 $. Donc, on souhaitait, par cette nouveauté-là, mieux valoriser ce secteur de formation-là, qui est très important pour nos jeunes, pour notre région, et également inciter davantage d'étudiants de la formation professionnelle à soumettre leur candidature. Les sélections, elles se font au camp, au juste? Les sélections ont lieu au début de l'automne. Et la remise des bourses, habituellement, a lieu en octobre-novembre, à peu près. Puis, donc, les sélections, en fait, étant donné qu'on reçoit beaucoup de candidatures, eh bien, on va analyser les candidatures selon certains critères. Les critères les plus importants, ce sera d'abord la qualité du dossier scolaire, évidemment. Donc, on souhaite que les candidats obtiennent des bons résultats dans leur parcours de formation. On va aussi vérifier la persévérance scolaire de nos jeunes. Donc, dans quelle mesure, on sait que certains jeunes ont dû relever des défis tout au long de leur parcours. Alors, pour nous, c'est un critère qui est important, même si parfois certains résultats scolaires peuvent être moindres. Si un étudiant a fait preuve de persévérance scolaire, qu'il s'est dépassé, qu'il a surmonté ces difficultés-là, et ça va compter dans l'appréciation de sa candidature. En plus d'étudiants qui réussissent bien l'école, eh bien, on souhaite aussi que ce soit des étudiants qui sont très engagés dans leur milieu. Alors, ça aussi, on va demander aux jeunes de mettre en valeur leurs engagements passés et actuels dans la communauté, dans leur milieu. Alors, voilà. Puis, autres critères aussi qui sont pris en considération, eh bien, c'est l'utilité de la bourse. Donc, on sait que certains étudiants peuvent vivre de la précarité financière. Donc, on sait que ça peut faire la différence pour certains jeunes. Et aussi, on veut prendre en compte la motivation des jeunes à revenir dans la région lorsqu'ils doivent poursuivre un programme d'études qui ne se donne pas dans la région, entre autres au niveau universitaire. Puis, on veut vérifier si le jeune est bien intéressé à revenir, s'établir dans la région et à contribuer au développement de notre région. L'an dernier, c'est environ combien de bourses, puis d'une valeur de combien qui a été donnée? L'an dernier, là, nous avons remis 11 bourses, totalisant un montant de 17 000 $. Donc, c'est à peu près le même ordre de grandeur de montant qu'on remet annuellement. Et donc, c'est les revenus d'intérêt qui sont générés annuellement à la Fondation communautaire qui sont distribuées en bourse. Puis, pour vous donner une idée, le nombre de bourses peut varier par niveau d'études d'année en année. Mais pour vous donner une idée, on remet toujours une bourse de niveau maîtrise doctorat. C'est une bourse de 5 000 $. Ensuite, on remet quelques bourses au baccalauréat. L'an dernier, on en a remis cinq d'une valeur de 1 500 $. Au niveau collégial technique, nous avons remis l'an dernier quatre bourses de 1 000 $ et une bourse en formation professionnelle de 500 $. Alors, cette année, le montant, comme je vous le précisais, sera augmenté à 750 $ en formation professionnelle. Je peux peut-être mentionner pour la formation professionnelle, donc, en général, l'étudiant doit poursuivre un programme d'études à temps complet pour l'année suivante. Pour la formation professionnelle, il est possible aussi pour un étudiant qui aurait complété son programme depuis moins d'un an de soumettre aussi sa candidature. Donc, dans ce cas-là, l'étudiant serait admissible également. Puis, je souhaite bon succès à tous les candidats, candidates qui vont soumettre leur dossier. Puis, j'en profite également pour leur souhaiter une bonne fin d'année scolaire en levant mon chapeau à tous ces jeunes-là qui ont persévéré malgré les défis associés à la pandémie. Voici la neuvième d'une série de petites capsules réalisées avec Nadia Monjon, la coordonnatrice du mouvement Action-Chômage Paboc-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Aujourd'hui, je peux vous parler d'anciennes demandes versus nouvelles demandes. C'est-à-dire que quand vous faites une demande d'assurance-emploi, quand vous avez reçu, c'est-à-dire de l'assurance-emploi une partie de l'année, puis vous retournez au travail, puis à la fin de votre travail, votre période de travail, vous refaites une demande d'assurance-emploi, vous avez toujours le choix de reprendre votre vieille demande, donc la demande précédente. Quand on se situe dans la période de 52 semaines, donc dans la période d'un an, on peut choisir de reprendre notre ancienne demande ou de passer à notre nouvelle demande. Si vous ne voulez pas réactiver votre ancienne demande d'assurance-emploi, à ce moment-là, il faut communiquer absolument avec le Bureau de services Canada pour leur informer que vous voulez prendre la nouvelle. Je vous laisse un numéro du Bureau, c'est 1-800-808-6352. Donc, 1-800-808-6352. Donc, c'est avec eux que vous devez leur dire que vous ne voulez pas reprendre votre ancienne demande, votre demande précédente, et aller tout de suite à votre nouvelle demande. Qu'est-ce qui va vous faire choisir entre les deux? Les gens nous posent souvent cette question-là. Si vos demandes d'assurance-emploi vont s'équivaloir, c'est-à-dire que si le montant s'équivaut, si vous avez travaillé au même taux, c'était le même travail, vous avez fait à peu près le même nombre de semaines et que ça ne changera pas votre montant que vous allez recevoir à l'assurance-emploi. Bien sûr que recevoir les vieilles prestations en premier, ensuite les nouvelles, va faire que ça va allonger votre période d'assurance-emploi. Donc, ça va faire que vous allez avoir des prestations pendant plus longtemps. Tandis que si, par exemple, vous avez quitté la prestation, que les prestations que vous receviez précédemment n'étaient pas élevées, mais qu'après ça, vous avez fait un travail qui vous a rapporté plus de salaire, puis là, vous faites votre demande, peut-être que vous allez vouloir avoir un meilleur montant d'assurance-emploi. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'il sera préférable de prendre absolument la nouvelle si on veut avoir un montant plus élevé par semaine. Et voilà. Donc, c'est souvent le choix qu'on a à faire entre réactiver ou prendre la nouvelle demande en considération. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 9 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!